Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Le poté vinification quand même qu'on arrive à ça, les pubs qui sortent actuellement, ça sort. Voilà, Redox et vinification, ça c'est des trucs, alors il y en a pas mal de récentes, mais il y a des vieux trucs aussi, on est en 1963 quand même, donc j'ai fait ça vite fait sur internet rapidement, alors les grandes lignes, c'est là, on est sur le Sauvignon blanc en fermentation, donc on prend le potentiel Redox qui est en rond, qui chute là, on a les sucres réducteurs, la concentration sucre réducteur en carré qui chute avec, et puis de l'autre côté on a, non pardon c'est l'éthanol ça, les sucres réducteurs ils sont où ? Tac tac, s'ils ont l'éthanol c'est le triangle, donc il y a l'éthanol qui monte c'est logique, et le, pop pop pop, biomasse grosses concentrations ça doit être des levures qui poussent globalement. Donc on a ce genre de courbe, alors après ils arrivent à faire ce genre de schéma, pH Redox, voilà avec du vin qui en vieillissement, la fermentation dans cette zone là, et là une zone de réduction forte où il y a danger, parce que là on va pas faire du feu, on va faire de l'œuf pourri, c'est pas de l'ail mais ça va pas être terrible. Après avec les rapports tartrate, enfin fer 2 sur fer 3, donc ils arrivent à faire des publis, autour de 215 mV c'est une fermentation accélérée, c'est à dire que le pic est plus tôt et le temps global est raccourci. Donc voilà, après ça c'est la croissance de Satorom XS, en fonction des niveaux Redox, moi je vais passer, en fonction des niveaux d'aération, ils aèrent plus ou moins et puis ils contrôlent, donc la croissance de la levure elle est pas mal liée au Redox. Sauf voilà, je vous disais, là les mesures là, a priori il faut rajouter 210 mV, dans la publie ils l'ont pas mis, mais ça doit être le Redox par rapport à l'électrode qu'ils ont utilisé pour mesurer et pas par rapport à l'électrode de référence à l'hydrogène. Donc ça c'est un peu le même genre de courbe, c'est un résumé, on a le Redox qui chute et puis qui remonte, la biomasse de levure qui monte et qui rebaisse, les glycérols qui sont là en bas, le glucose qui chute forcément, ils arrivent à suivre, pareil c'est en fonction des concentrations, je sais plus ce qu'ils mesuraient là dessus, mais ils suivent un paquet de choses comme ça. Et puis là ils pilotent l'aération par le potentiel Redox. Il joue sur quoi ? Sur la biomasse maximum, la viabilité des cellules, donc c'est sur les levures, le glucose résiduel et la concentration en éthanol, et puis il doit y avoir deux températures différentes je pense. Le bleu et le rouge, je cherche que c'est, je sais plus, ils le disent pas, non, je pense que ça doit être deux températures. Pareil, il faut sûrement rajouter 210 millivolts à ces mesures, donc c'est ça qui est grave, parce qu'on a un flou à chaque fois, et c'est des publications scientifiques. Donc on essaye de les recouper, à se dire visiblement par rapport aux autres c'est plutôt ce niveau là, mais on ne sait pas. Ce qui est intéressant là, c'est que si on suit l'oxygène dissous, et bien ça s'écroule très vite, et puis on est à zéro partout, donc on fait aucune différence là. Alors que le redox, il varie en fonction des trucs qu'ils ont fait. C'est-à-dire que l'oxygène dissous vous donne plus aucune information, il n'y en a plus, le redox vous donne encore une information intéressante. Parce que ça peut être la question, bon j'ai l'oxygène dissous, ça suffit non, c'est le redox, c'est oxygène hydrogène. Voilà, ça c'est sûr, il dit juste que quand tu mets une capsule qui ferme, qui est étanche, c'est plus réduit que quand tu mets un bouchon en liège. Voilà, c'est pas formidable. Là c'est en fonction, alors ils utilisent l'aspect chrométrie infrarouge aussi, pour regarder en fonction des sites de production et caractériser, donc les variations, c'est des raisins différents, et comment ça évolue, et puis comment derrière l'acide acétique, les trucs évoluent en fonction des conditions redox. Ils font de la spectrométrie pour voir différentes choses. Et là, dans les trucs intéressants, c'est 1936, voilà, c'est l'hydrogène sulfureux en fonction du redox. Donc on a le potentiel redox qui descend, qui fait comme ça là, et puis qui va remonter, et l'H2S qui monte en pique et qui redescend là. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-dessus de 130-150 millivolts, il y a intérêt à réoxygéner rapidement. C'est sur les mêmes valeurs, oui. C'est ça. C'est une critique qu'on a le 30 décembre en fonction du redox. Voilà, 1963. Donc, ça veut dire, voilà, si tu réoxygènes pas vite fait, dans la nuit, tu pars en… Le redox en général, c'est… ça sent le redox en général, oui. Donc ça peut être quand même un outil de pilotage intéressant de savoir si on peut dormir tranquille ou s'il faut que… … Avec, 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 avec le spectromètre, après, ce que on a discuté avec le livre surtout les blancs et les rosés, ça va me trouver, afro, magueux… Oui mais ça, on a en train de le travailler quoi, ça va se faire, on va y arriver. c'est l'étant entre spectro infrarouge et ADAS comment on fait le lien c'est du deep learning derrière la spectrométrie infrarouge ça peut identifier plein 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 de choses en fonction des longueurs d'ondes, des ventes passantes il faut calibrer, il faut faire des bases de calibration où on mesure avec la méthode classique et puis on mesure on prend un spectre et après c'est du deep learning et les ordinateurs vont identifier des algorithmes qui permettent de prédire les valeurs à partir du spectre, les valeurs qu'on aurait mesurées c'est assez puissant mais c'est utilisé pour vous ne pouvez même pas imaginer tout ce qu'on peut faire avec voir si c'est du vrai cuir ou du faux cuir, voir si c'est des médicaments frelatés si c'est du lait frelaté si c'est du vrai poisson telle espèce plutôt que telle espèce ils arrivent à identifier des sépages de vigne des variétés de vigne à partir de la feuille voir la maturité d'une pomme est-ce qu'on est bon pour la récolte ou pas les utilisations c'est monstrueux les douanes l'utilisent beaucoup pour voir ce qui est vrai ou faux comme produit donc il faut calibrer ce qui coûte cher c'est de faire la base pour calibrer puis après un peu de l'informatique de temps de spécialiste en machine learning mais c'est après moi j'ai des hypothèses derrière qui me permettent de lier c'était pas gagné qu'on soit aussi précis en mesure de Redox pH avec ses longueurs d'onde mais on est vraiment bien voilà là c'est la nature des antioxydants alors c'est d'autres méthodes c'est de la voltamétrie cyclique ça permet de voir le côté capacité tampon un peu puis ils arrivent à caractériser toute une série de phénols différents donc c'est pour l'effet tampon que ça peut être intéressant et pareil en voltamétrie cyclique là en fait ils ont deux types de vins en fait et il y a des vins qui vont consommer de l'oxygène rapidement ceux-là et puis il y a des vins qui vont consommer de l'oxygène plus lentement et plus tard au niveau de Redox plus élevé avec ces méthodes là ils arrivent c'est en fonction du raisin qui arrive ça évolue différemment et je pense que dans le cas vous devez le voir voilà donc voilà donc en gros on l'a déjà vu ça je ne vais pas les passer je pense qu'on a on a vu l'essentiel donc je vous l'avais mis hier mais on va la remettre on va la remettre une deuxième fois c'était le teeming au départ donc en gros voilà on est souvent sur des sols comme ça peu de matière organique donc faible activité bio mauvaise structure mauvaise nutrition des plantes des plantes sensibles qui sont malades et on veut aller à l'autre bout avec l'inverse avec tout qui fonctionne correctement donc pour ça de la matière organique de l'activité bio de la structure une bonne diversité une bonne nutrition donc de l'eau de l'air un pH-Pédox équilibré qui ne fluctue pas dans tous les temps mais qui est varié dans l'espace et il y a l'étape intermédiaire l'étape intermédiaire il faut arriver à faire pousser ces plantes il faut mettre ces couverts au maximum les faire pousser et donc pour ça des apports de matière organique des apports de micro-organismes des apports de différentes choses enfin et puis surtout c'est des couverts végétaux au maximum toute l'année si possible une forte production des apports de biomasse tout ce qu'on peut apporter sans le temps de digérer il faut être capable de faire digérer ça par le sol et puis maximiser la photosynthèse donc mettre des plantes sur tout le temps tout l'espace disponible sans rentrer en compétition avec la culture principale et puis surtout nourrir en foliaire protéger aussi en préventif avec des antioxydants c'est possible mais surtout nourrir en foliaire pour que la plante puisse vraiment avoir une photosynthèse efficace et c'est valable presque avant tout pour les couverts végétaux mettre des couverts sans leur donner les oligo-éléments dont ils ont besoin pour être vraiment performants c'est quand même bien dommage et puis mettre des animaux dans le système ça arrange pas mal les choses et donc au niveau santé du sol on va passer d'un truc qui fluctue tout le temps comme ça à un truc beaucoup plus stable et il aurait fallu que je fasse la ligne en fond plus large là qui s'épaissit et puis c'est complètement déséquilibré de l'autre côté c'est un sol qui supprime les maladies donc en gros on augmente la régulation pH-rédox au niveau du sol et au niveau de la plante on va permettre de maintenir plus régulièrement et de rester dans des zones de protection après il y a l'enherbement à gérer ça il faut des gros gros couverts pour arriver à le gérer voilà là les plantes sont résistantes donc on nous dit il faut des sols sains pour des plantes saines il faut surtout des plantes pour avoir des sols sains on sait faire pousser une plante sans sol vous enlevez les plantes sur un sol ça devient le désert en pas longtemps voilà c'est voilà et la durabilité repose sur une forte productivité voilà donc s'il faut retenir la vie un petit courant électrique donc les systèmes sols plantes micro-organismes c'est comme des circuits électriques un sol sain ça repose sur des plantes saines qui nourrissent les micro-organismes qui améliorent la structure et nourrissent les plantes donc en gros le sol qui fonctionne comme il faut c'est les plantes qui nourrissent le sol plus que le sol qui nourrit les plantes donc là on peut faire pousser des plantes sans sol je viens de le dire il n'y a pas d'outil métallique qui soit capable de créer la structure stabiliser une structure avec de la micro-porosité pour retenir l'eau de la macro-porosité pour laisser circuler l'air et pour avoir toutes ces niches pH-redov différentes et il n'y a pas besoin de compromis entre productivité santé ou qualité productivité durabilité c'est au contraire pour être durable pour faire de la qualité il faut avoir des grosses productions il faut que ça tourne rapidement il faut capter un maximum d'énergie solaire on ne le fera pas donc il y a un gros potentiel mais je pense que je vous ai ma porte enfin je vous ai amené plus de questions que de réponses après on a le moyen de le faire ça permet de prendre un peu de recul et qu'on va pouvoir y aller maintenant comment on s'organise pour le faire c'est pas mal Nicolas on compte sur toi ça va dépendre complètement des trucs que tu mélanges et puis il faut qu'ils aillent dans le même sens après il ne faut pas mélanger deux types de produits complètement différents enfin tu as un risque si tu mets si tu t'es réduit par exemple on peut le mélanger à priori je dirais oui après on n'est pas à l'abri d'une interaction qu'on ne connait pas mais voilà oui les extraits fermentés avec le cuivre moi moi il faudrait mesurer les deux il faudrait faire ce qu'on a fait sur la vitamine C les deux séparément et puis les deux mélangés par rapport au témoin et puis on fait ça sur quelques semaines et là on aura la réponse là on a les moyens d'avoir les réponses on peut se poser les bonnes questions et s'apporter des réponses pour pouvoir piloter pratiquement tant qu'on n'avait pas ça on ne pouvait pas on n'avait pas ça on n'avait pas ça on n'avait pas ça la réponse